L'Algérie, un pays qui s'ouvre à la démocratie après les émeutes sanglantes de l'année dernière, le multipartisme est aujourd'hui inscrit dans la constitution. Effervescence donc dans les milieux politiques en vue d'élections, mais il semble que la véritable ligne de partage de ce monde politique soit le pouvoir religieux. Et la jeunesse algérienne s'en foutue, tout. Boutade de provocation, mais qui illustre les blocages d'une société d'où les jeunes se sentent souvent exclus. Les moins de 30 ans représentent les trois quarts de la population. Autour d'eux, depuis deux ans, le niveau de vie a baissé de 20%. Au départ, chute des prix du pétrole, crise économique, montée du chômage. Après les sanglantes émeutes d'octobre dernier, ouverture à l'idée de multipartisme, espoir et large débat dans la rue. On est en train de faire nos premiers pas vers la démocratie parce qu'on n'a pas eu de tradition dans le sens au débat, etc. On n'a jamais eu une débattue. Mais c'est quand même, je crois que c'est un grand acquis que les événements d'octobre nous ont apporté, c'est tout. Vous oubliez le parti intégré, Stenic ? Quel parti ? T'as les musulmans, là-bas. Les islamistes, c'est à vous là. Sur quel plan, les islamistes ? Pourquoi sur quel plan ? Tu as déjà une constitution qui est le grand, déjà. Moi, je suis d'accord pour le multipartisme, mais je ne suis pas d'accord du tout sur le parti communiste. Du moment qu'on est un pays musulman. Seul le FLN a un statut légal de parti. Mais les nouvelles associations politiques sont légions, comme celle du Parti Social-Démocrate, né la semaine dernière, ou le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Les communistes sortent petit à petit de la clandestinité. Quant aux islamistes, ils viennent de doter leur nouveau front islamique du salut d'un bureau. Dans cette société où l'islam est religion d'État, les chefs musulmans bénéficient d'un réseau de militants potentiels considérables. Pour l'heure, leur programme politique est enseigné dans les mosquées. Dans l'islam, il y a tout. Il y a des politiques, de toutes les chances. Il y a dans l'islam, des politiques. Comme je t'avais dit tout à l'heure, dans le Coran, il y a tout. Politique, il y a tous les droits. Vous savez, les musulmans, ils n'ont pas de parti. Ils prennent le nom du parti franc islamique sauvegarde. Vous savez, pour le multipartisme. Mais pour les musulmans, ce n'est pas un parti. Vous savez, les musulmans sont tous des musulmans. En Algérie, il n'y a pas d'autres religions. Et un seul parti, c'est les musulmans. Vous savez. Le retour à la loi islamique est vécu comme une menace par les associations de défense des droits de l'homme et de la femme. D'où les appels à la tolérance, tel celui du docteur Sadi, initiateur du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, issu du mouvement berbère. Le multipartisme est une nécessité. Et je crois qu'il y aurait quelques chances si les formations politiques elles-mêmes jouent le jeu, encore une fois, de manière responsable. Ne pas être tenté par la surenchère un peu facile aujourd'hui, n'est-ce pas ? On voit beaucoup de gens qui exigent plus que le maximum, qui appellent systématiquement à la violence. Ces gens-là, d'ailleurs, qu'on ne voyait pas beaucoup il y a trois mois de salle, lorsqu'on devait aller affronter l'unicité, la répression, etc. Il nous appartient de ne rien céder sur l'essentiel de nos convictions, mais de ne pas prendre de risques inutiles quant à d'éventuels dérapages qui amèneraient un retour de manivelle qui peut faire mal. L'espoir algérien est grand, au moins autant que l'incertitude, car certains évoquent en souriant cette démocratie imposée. Dans quelques semaines, les députés devront statuer sur la légalité de ces multiples associations à caractère politique. Sur quels critères, on ne le sait pas encore.